Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nou épisode de Factorio Multinoobs ! On se retrouve avec Katox ! Salut Katox ! Salut ! Et on venait de sécuriser un peu la zone pendant que Katox montait des trains. La prochaine fois il faudra peut-être qu'on inverse quand même un de ces jours parce que tu vas venir par t'emmerdé. Bon ah non ça va, une fois qu'on a la logique. Est-ce que je peux me faufiler par ici ? Je suis pas convaincu. Non ça passe pas, ils sont tombés. On va faire le tour. On va aller regarder le croisement et ils vont essayer de poser quelques petits feux à droite à gauche. Oh putain il y a encore des falaises cachées derrière les arbres ici. Alors, où est le croisement ? On va essayer de pas trop écraser non plus la moitié de la forêt si on peut. Ok c'est là. Stop ! Parfait. Voyons ça. J'ai fait des signaux ferroviaire chaînés. Parfait. Du coup, du coup, du coup, on s'arrêterait. Ah, on a terminé une recherche, on va continuer. Force de freinage, on n'a pas encore ce qu'il faut. Ouais, il va falloir que je fasse les potions violettes. Ouais, on place mon logiciel. On pourra s'y coller. De quoi ? Ça c'est celui-là. Ouais ouais, il va falloir que j'y retourne là. Pour l'instant je les avais mis de côté parce que voilà, mais il va falloir que j'y retourne quand même. C'est important. Ensuite, on met un signal chaîné ici. Et si je me souviens bien... Je vais pouvoir zoomer. Non, je ne vais pas pouvoir zoomer. Si je me souviens bien, il y en avait un autre normalement. Donc là, du coup, c'est en rouge. Normalement, ça devrait ressembler à ça. Je vais aller jeter un oeil à l'autre. Pour être sûr. Faut faire tout le tour. Avec toutes ces foutues falaises. Ici on sent qu'il y a déjà quelqu'un qui est passé avec un tank. N'est-ce pas ? Il y a une tranchée dans la forêt. On ne voit pas de quoi tu veux parler. On peut le contourner notre camp d'ailleurs. Parce que oui, c'est ça, on peut le contourner, c'est juste hyper long. C'est parti. A l'ancienne. Du coup, tu avais dit que c'était quoi qu'il consommait tant de courant que ça dans ton armure ? Avant que je pose des capteurs solaires supplémentaires, c'était la vision nocturne. En fait, c'est pas quelque chose qui me consommait beaucoup. C'est juste qu'un panneau solaire portatif, c'est pas du tout suffisant. Ah oui, bah oui, oui. Je vois ce que tu veux dire. Effectivement, c'est peut-être un peu juste un seul. Surtout sans batterie. Parce que les panneaux solaires la nuit, voilà quoi. Ouais, c'est pas grave. Alors, regardons ça. Ah non, on descend. Stop, stop, on s'arrête. Voilà, merci. Emplacement logistique terminé. C'est parti, on continue. Voilà. Est-ce que tu peux me créer un train ? Te créer une locomotive, tu veux dire ? Ouais, une locomotive et deux wagons de marchandises. Alors, est-ce que j'ai ça ? C'est où déjà ? Alors, c'est pas dans les armes. Blablablabla. Locomotive. Ah, il va falloir des moteurs et des wagons de marchandises. Il va falloir des wagons d'acier. Ok, je vérifie juste les feux. Que j'ai pas fait n'importe quoi. Normalement, ça devrait être bon, c'est ça. C'est rouge au milieu et jaune le reste des endroits. Donc c'est bon. Normalement, ça devrait être bon. Je vais te chercher ça. On va juste vérifier. L'altran, il se pointe. Ça fonctionne correctement. Ok. Nickel. Rentrons à la base. Cherchez quelques moteurs. On esquive les potos, n'est-ce pas ? Oh putain. C'est ouf. Mais arrête. Il y a un égard de potos. Oh là là. Attends, ce tank quoi. On va s'arrêter à réparer parce que là, quand même, ça va péter. Si jamais il y a des saloperies qui se pointent. Je fais gaffe au moteur, au train. Hop. On va réparer ça aussi, tant qu'on y est. Et puis les tourelles et le panneau solaire. Voilà. Parfait. Non, on va le laisser là lui. On a dit des trains. Donc il va nous falloir des barres de fer. Je vais retourner récupérer ce que j'avais laissé dans mon coffre. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Des options ont été détruits ? Quoi ? Hein ? Qu'est-ce qu'ils ont détruit ? Où ça ? Ah putain, ils sont en train de... Ils sont passés sur la base d'en haut ? Sur la droite ? Mais par où ? Sur la gauche ? Je sais pas. Y'a rien. Y'a aucune base dans ce coin là. Bah si si, c'est ton nouvel approvisionnement en cuivre qui se fait défoncer. Oh putain, la petite base là-haut ! Ils ont juste envie de... T'es en train d'y aller ou j'y vais ? Je suis en train d'y aller, j'espère qu'il n'y a pas trop trop de... Ok, attends, j'arrive avec des renforts. Putain, en plus il y en a juste 5 quoi. C'est vraiment juste histoire de dire... Ah ouais, mais il faut vraiment couvrir tous les angles quoi. Wow вот, wow亲 считается chérie. Ah ouais, moi non plus. Tu peux ramener des touraines Lazer ? Euh... Je fais demi-tour. Elles n'en sont pas sur moi. Tou'relles Lazer. Et tu peux ramener un bon paquet parce que je vais blinder l'autre en dessous aussi. ok bah je fais demi-tour, t'as géré du coup ? pas besoin que je vienne tirer oui parce que c'est vraiment, il y en a 5 c'est 5 petits trucs vraiment, c'est juste histoire de dire il va s'arrêter ce tank là voilà, arrête toi je sors du tank pendant qu'il est en marge, je sentais bien qu'il allait continuer d'avancer à 1 à l'heure en traversant tout le temps, en écrasant tout sur son passage des tourelles laser, c'est parti tiens, le train a été endommagé d'ailleurs locomotive a été endommagé je la répare pendant qu'elle a arrêté hop, voilà hop, on monte, on descend en attendant, on va relancer 5 petits trucs de réparation on trace ici pof, 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 voilà ça c'est fait alors il me refaut ça, et on va réparer tout ce qui doit être euh... ça va où ça ? pof ok c'est ici très bien on a dit des tourelles les tourelles sont là ah ça devient compliqué de se balader euh... j'en prends 50 ça devrait suffire ouais 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 j'en profiter pour me faire une petite tourelle portative peut-être elle est où ? ce que je vais faire c'est que je vais je vais dégarnir le premier front euh... qu'en soit une tourelle sur deux ça devrait largement suffire pour euh... des petites vagues mais du coup j'en aurai besoin aussi pour défendre la base d'en bas euh... des moteurs pour une locomotive on va partir sur l'énergie nucléaire allez parce que pourquoi pas est-ce que tu as besoin des tourelles plutôt vite ou est-ce que j'ai le temps de te choper des moteurs ? euh non c'est bon j'ai repris une tourelle sur deux de l'autre euh... de l'autre côté ok je prends deux secondes pour euh... pour choper assez de moteur pour faire une locomotive en attendant je te fais deux wagons de marchandises ça va ? ouais ouais pour la pierre c'est tout ce qu'il faut ok voilà ça c'est fait ça c'est fait je crois que j'ai changé aussi les tourelles en laser au niveau du minerat de fer il m'en faut 20 j'en ai 15 ok deux trois c'est parti en avant le temps que j'arrive ça devrait tranquillement se terminer de se construire alors attention la voie ferrée parce qu'il dépote ce train là mine de rien si j'avais tout pris si j'avais tout pris si j'avais tout pris hop hop voilà il arrive le train alors du coup on a dit les tourelles on va poser ça ça on va le prendre pour nous on a dit ça on s'en fout où est ma locomotive là les wagons ici hop là voilà c'est parti on y va doucement pour négocier cette putain de sortie ah c'est clair que si sur ce flanc là on a une attaque équivalente à celle qu'on a de l'autre côté on tiendra pas mais bon normalement on devra l'avoir venir pas de 1 on devra l'avoir venir et de 2 il y a quand même des avant poste on sera littéralement on les verra venir quoi ouais ouais je suis d'accord alors hop là on va se garer à l'extérieur pour pas tout péter hop alors t'es où ? non t'es absolument pas là t'es en bas je suis con on descend après tu pouvais m'envoyer le train ouais il est pas là ici il y a du pétrole si on veut mais pour l'instant c'est pas trop un problème ah oui tu veux dire je pouvais t'envoyer locomotive ? oui c'est vrai j'aurais pu t'envoyer locomotive effectivement euh bah surtout que j'ai tout laissé dans le tank pour que tu puisses te servir pas grave ohlala ce virage truc de fou tiens si tu veux récupère dans le tank ce que t'as besoin je prends les radars aussi pour en poser euh... hop là hop là il faut filer sur la voie alors là c'est tout vert comment ça se fait que c'est tout vert ? est-ce que c'est normal ? ça devrait pas... il est ultra ah si il est là donc oui non c'est normal que ce soit vert autant pour moi c'est cupletement normal alors le radar hop 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 où est-ce qu'on va pouvoir le mettre ? genre là c'est pas mal hop hop voilà comme ça désormais on pourra zoomer dessus et on va aller faire un petit tour pour nettoyer en haut du coup puisqu'ils ont l'air de vouloir casser les burnes ah bah tiens une attaque on va voir si ça tient on va voir si ça tient ils arriveront pas jusqu'à... j'ai une attaque jusqu'au camp je suis sur le chemin alors les petits coquins ouh putain il y a du gros vert là bonne grosse saloperie ah ouais là un petit peu de mal la mitrailleuse même avec les munitions perforantes voilà un peu de mal relatif hein elle prend un peu plus de temps qu'à l'accoutumé voilà on va dire ça comme ça ici il y a un nid tout seul on va s'en débarrasser tout de suite avant qu'ils foutent la merde voilà parfait là bas pareil c'est du pipi de chat alors les deux tourelles les deux tourelles de dorsales là ça fait bien le taf aussi ça fait le café ouais carrément alors faut un petit temps de recharge mais euh... alors ici attention on peut pouvoir tourner trop autour on est obligé de reslider là parfait voilà bon normalement au nord on devrait être tranquille quelque temps allez on rentre on va essayer de s'occuper de ce robot port je propose alors oui en plus on m'a dit dans les commentaires que je m'étais effectivement fait chier à changer tous les tapis et qu'en fait avec les robots a priori on peut leur donner des ordres d'upgrade en leur disant cette zone là tu la mets à jour et ils font tout seul euh... ça fait partie de l'apprentissage voilà donc je pense qu'on va pas se faire chier du coup je vais attaquer ce putain de robot port on verra après alors on ralentit un peu on négocie l'entrée en se prenant le mur du bas attention il y a un train qui arrive attention il y a un train qui arrive c'est chaud voilà c'est bon hop là nickel on est bien alors regardons un peu le robot port où qu'il est déjà pompe, coffre de stockage, robot de construction, robot logistique robot port il me faut un peu de plaque d'acier mais j'ai quasiment ce qu'il faut déjà c'est plutôt cool on va le construire et puis on va voir comment ça fonctionne ah ça y est on a le ravitaillement en pierre carré putain tu turox je vais le faire à la base et puis normalement ce sera bon turox turox non ça c'est le robot logistique le robot port c'est parti un robot port il faut 200 engrenages mais ça devrait le faire je vais regarder en speed histoire de voir s'il n'y a pas de truc chien alors ça doit être pour ça qu'ici il y avait un des des démultipliers que j'avais pas trop bien compris l'utilité mais du coup je pense que j'avais du virer ce tapis sans faire exprès ou alors il y en avait un deuxième probablement il y a plutôt de trucs comme ça si je regarde sur le schéma à côté là donc plus ou moins la même chose pas du tout si là non autrement pas en fait ok rien à voir c'est pas grave de toute façon ça arrive au même endroit au final c'est bon le allez la logique la logique des trains fonctionne ils vont pas se rentrer l'un dans l'autre cool t'es mis à côté pour vérifier j'ai gardé un oeil sur la carte pour éviter mon monde me rend compte que en fait le train s'était fait éclater en deux euh il est où mon robot port ? ah il est là alors à connecter avec d'autres robots port pour créer la construction et le réseau logistique utilisé par les robots de construction ah ok donc il en faudrait plusieurs en fait éventuellement euh ça c'est un truc qui couvre une zone et que ah oui effectivement il y a une grosse zone alors il y a deux zones quand on choisit une zone rouge plus petite et une zone verte plus grande autour donc je sais pas exactement à quoi ça correspond alors là on va poser ça là par exemple normalement si tu le pointes tu dois voir toi aussi la zone apparaître autour éventuellement alors qu'est-ce qu'on peut faire ? ah ouais je peux mettre des robots des kits de réparation on peut mettre des kits de réparation de base on peut le relier à un réseau logique si on veut aucune idée de ce que j'imagine qu'on doit mettre des robots dedans puis par exemple si on est dans la zone il se passe des trucs je vais tester alors attends normalement je dois pouvoir fabriquer un objet manque de matériaux de construction quoi ? un châssis de robot volant robot logistique il me faut un moteur électrique ah merde un moteur électrique on fabriquait ça quelque part les moteurs électriques non ? probablement je suis pas sûr qu'on a une production automatisée de ce truc là je crois qu'il en fallait pour quelque chose peut-être pour les potions euh... non comment ça se fabrique ? il faut quoi ? il faut des moteurs standards j'imagine ? ah non il fallait du lubrifiant ah ouais c'était pour les potions jaunes c'était pour les potions jaunes qu'il fallait qu'on fasse ça le lubrifiant il faut du pétrole lourd et le pétrole lourd carcache du pétrole lourd en pétrole léger euh... on a bien du faire quelque part du pétrole lourd hein ? non ? attends on a tellement de potions bleues là on arrive pas avec les moteurs hein ça ne suffit pas bon c'est pas grave allons faire un tour aux usines de produits chimiques comment ça marche ? ici on a du gaz pétrolifère ok ensuite si on veut fabriquer du pétrole lourd c'est une recette dans l'usine ingrédients pétrole lourd ça ça coûte du pétrole lourd il vient d'où ce pétrole lourd là ? là on a du gaz pétrolifère à la raffinerie peut-être ? on peut fabriquer du pétrole lourd ? raffinage avancé ? ah oui ok c'est ça ! raffinage on fait du pétrole brut avec du raffinage avancé avec de l'eau et du pétrole brut on fait du pétrole lourd et du pétrole léger et du gaz pétrolifère ok du coup c'est carrément plus intéressant en fait vous ne pouvez pas mélanger vos liquides ah oui parce que du coup il va falloir amener de l'eau et tout forcément on va tester mettons que ah si ! les trains ça bug ! qu'est-ce qu'il y a ? les trains ça bug ! ils sont rentrés dedans ? non ! ah mais ils sont bloqués ouais donc peut-être que la limite est juste trop courte ouais j'ai peut-être mal placé un feu pourtant le signal ferroviaire chaîné c'est quoi de reculer un petit peu ? c'est quoi qui clignote là ? pourquoi ça clignote ? je sais pas ça clignote tout à l'heure c'est pas ce que ça veut dire il se passe rien là tout le monde travaille je sais que cette connerie pourquoi ça clignote ça veut dire quoi ça ? bon c'est moins grave qu'il y a des trains qui se rentrent dedans cela dit ici on va relancer ça du coup euh tu me dis si tu t'en sors pas pour les trains je vais essayer moi de m'occuper du euh... je vais essayer de reculer peut-être un des feux alors là faut que je fasse ça vous ne pouvez pas mélanger vos liquides putain ouais là il y a un des feux apparemment la délimitation se fait trop loin je crois ah merde attends hop je vais revoir un peu et si j'aime l'automatique arbre est sur le chemin putain mais... donc du coup hop voilà là on envoie du gaz je vais rester à côté pour vérifier un petit peu comment ça va se passer pour être sûr hein je vais y arriver à la poser ou pas cette raffinerie ? je veux qu'elle soit ici voilà toc très bien donc ici je veux faire ça il faut forcément il faut de l'eau en haut bah ça serait pas drôle sinon de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau d'eau de l'eau il faut que j'ai pas trop d'eau 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 donc il faut le faire d'eau non merde c'est l'autre on a de l'eau ensuite il faut que toi ouais le stop se fait en fait une 4 loin ah bah désolé mais je sais pas du tout comment il remédier ah bah attends je vais je vais venir dans ce cas là je peux pas le mettre si je peux le mettre ici je termine juste pour essayer de voir si je peux lancer la production et j'arrive incessamment sous vite du coup est ce que là on peut genre faire un truc comme ça comme ça comme ça comme ça voilà t'as pas de courant tu te foutrais pas un peu de ma gueule ça c'est un grand poteau pourquoi t'as pas de pétrole qui arrive ? c'est que c'est vide ? ah oui c'est que c'est vide autant pour moi et du coup bon ok ça ça devrait fonctionner le temps que j'arrive pour te filer un coup de main avec les trains bouge pas hop là ah t'es là donc les trains ne roulent pas pour l'instant donc on peut marcher sur les rails on s'en fout hein bah il va redémarrer il redémarre dans quelques secondes façon moi je vais monter dedans profiter du fait qu'il va redémarrer bientôt ah est-ce que tu as réussi à les débloquer quand même ? ou tu les as fait passer manuellement ? bah en fait j'en ai reculé un manuellement à chaque fois ok 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 ça tu devrais voir normalement le cuivre va partir avant celui de la pierre la station en tout cas et tu vas voir il va se bloquer en fait une étape trop loin faut que je regarde avant qu'il arrive si possible quel est l'état des feux et il démarre maintenant donc là c'est vert là il y a un train qui est euh... il arrive le cuivre arrive tu vois et il s'arrête il s'arrête là ok effectivement c'est naze recul ah putain faut que je le passe en manuel effectivement parce que là le feu effectivement est vert or il ne devrait pas être vert this is not normal voilà au moins l'approvisionnement de pierre s'est résolu peut-être parce que je me suis planté de sens là plutôt attention que le train de pierre arrive là c'est rouge il est automatique t'es en train de pierre ? ouais il faut vraiment le dépasser voilà ah ouais non mais je regarde justement et là du coup ok c'est rouge ouais ok je pense que c'est parce que je me suis gouré de sens de... j'avais mis un feu en haut qui devait être en bas théoriquement ça devrait être mieux parfait alors est-ce que maintenant ça fonctionne notre truc de pétrole lourd et de pétrole léger donc nous ce qu'on veut c'est du pétrole lourd pour fabriquer du lubrifiant il faut donc qu'on fabrique du lubrifiant tout un programme on va vérifier ce poteau parce que je l'ai hyper mal placé voilà il n'est pas revenu le train de pétrole en fait c'est dommage il faut qu'on envoie ça dans une machine c'est ça hein ? ah non il faut une usine de produits chimiques autant pour moi on va récupérer celle-là parce qu'on a beaucoup trop ça ne fait rien ça ne fait rien du coup on va plutôt là envoyer du soufre et ça on va tout virer hop on met ça voilà ok parfait train de pire est en partance et là il s'arrête toujours au même endroit quoi ? what the fuck is that ? ok c'est absolument pas normal là ça c'est d'ailleurs j'ai pas vu un objet manque de matériaux de construction quoi ? ah c'est peut-être le robot port en fait on a peut-être un poteau quelque part fantôme c'est pour ça que ça clignote avec un icône d'engrenage là c'est possible euh... qu'est-ce que c'est que ce délire ? alors attends toi t'es là toi t'es là toi t'es là ah oui j'ai inversé putain c'est les feux chaînés qui sont censés donner les ordres ok très bien bon euh... je cours jusqu'à toi tant bien que mal et euh... après on arrête l'épisode je vais corriger ça recule le train et passe l'autre en manuel si tu veux j'arrive on a que d'une demi-porte ici c'est l'original hop normalement si je cours en ligne droite là ça devrait le faire attend juste attention au train qui se fasse pointer à un moment t'as vu que je te garde le train de pierre à porter ou... ouais 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 je laisse le moi juste pour tester mais normalement ça devrait... je pense que j'ai compris ce qu'il chiait mais... j'arrive mais j'étais à l'autre station de l'autre côté j'étais un peu loin ouais parce qu'en fait il s'arrête il s'arrête sur l'ordre des signaux chaînés pas sur l'ordre des signaux de train standard là j'ai ça qui m'a trompé hop ah merde bon bah j'ai enlevé la voie comme ça au moment on est sûr qu'ils passeront pas euh... rail non c'est pas un rail droit qu'il me faut euh... bah quoi que si y'a pas de rail pas droit donc c'est forcément un rail droit putain comment tu fais un rail incurvé ? euh... tu dois maintenir euh... donc t'es... ah oui c'est euh... oui ou par exemple avec air comme d'hab euh... non c'est pas ça quand tu te mets sur le board du rail existant t'as une petite flèche verte tu cliques une fois et puis après tu peux décider où tu l'emmènes en fait le rail ah ouais d'accord enfin j'ai une grosse croix rouge là what the fuck is that ? est-ce que je repasse le tournant ou ? j'essaie de comprendre mais euh... ouais parce que quand je fais une ligne droite ça le choque pas mais là le virage ou alors je me suis mis trop trop loin non j'avoue que je comprends pas là bah dis donc quand tu te mets quand tu sélectionnes donc juste avec ton curseur ah ok si ça y est ça c'est débugué je sais pas pourquoi il mettait une croix rouge énorme quand j'essayais de faire le virage attention qu'il y a le train de cuivre qui arrive il s'est stoppé net au bon endroit donc lui c'est bon ensuite euh... ici donc là voilà là il a vu qu'il y avait personne et lui normalement a un feu rouge et donc là c'est pareil faut qu'on inverse probablement j'ai absolument pas inversé voilà normalement ça devrait être bon ok là il s'est arrêté il a un feu vert l'autre un feu rouge un feu vert quand il va revenir un feu vert ici donc il va pouvoir monter ouais normalement c'est bon là ça devrait être mieux et d'un coup on est en seul on a une production de pierre qui a éclaté tous les qui éclate tous les records ah oui on en a trop bah écoute mieux vaut trop que pas assez exactement bon bah du coup on va s'arrêter là pour cet épisode on a un petit peu bidouillé on avance doucement on commence à attaquer les robots n'est ce pas j'espère que ça vous aura plu je pense qu'il va être temps une fois qu'on aura des robots que j'en aurais construit qui marcheront pas de s'intéresser au réseau logistique n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à dire ce que vous en avez pensé et bah on se retrouve très vite pour la suite merci à toutes et à tous salut